Et on va passer la parole maintenant à M. Réveillard. C'est bien parce que là, moi, je suis le droit de la France, je suis le droit de la France, je suis le droit de la France. Donc, l'Europe institutionnelle contre l'Europe chrétienne. Devoir de résistance chrétienne. Le devoir de résistance chrétienne. Par M. Christophe Réveillard. Merci à l'Association des Alliés de la Vériture de la Victoire de Saint-Raphaël, à tous les organisateurs de ce très beau colloque. Évidemment, je suis très impressionné de parler après M. Holrich, je suis très impressionné de parler à la suite d'orateurs aussi impressionnants, je pense plus précisément, parce qu'il n'est pas relativisé les autres orateurs, mais sur mon sujet, à M. Giordano et également à la présence de M. Dupin, qui est ici. J'essaierai d'être à la hauteur. Mon propos essaiera d'évoquer la réalité de l'orientation actuelle de l'Europe communautaire sur les trois points, les trois plans, de sa philosophie générale, de sa morale, en prenant l'exemple très actuel de l'éclatement du modèle familial, et troisièmement, de la question politique, qui est très importante, me semble-t-il, et par exemple de la gouvernance européenne. Donc, trois exemples, Et puis, dans une deuxième partie, je tenterai, en reprenant la question théorique du bien commun, qui n'est pas si théorique que ça, mais disons, en la prenant de façon théorique, je tenterai très modestement, en train de dégager à quel niveau doit se développer, doit se développer, pardon, une résistance chrétienne face au phénomène relativiste, au phénomène rationaliste, en prenant l'idée du bien commun comme une réhabilitation du politique et de la façon dont l'Église catholique considère l'investissement catholique à travers le grand magistrat. Alors, on sait, le grand projet des catholiques démocrates chrétiens dit de la construction européenne a joué le rôle d'une idéologie de substitution. L'idéal d'intégration était assimilé à un messianisme tout à fait adapté au siècle XXI. Mais autant pour les hommes, ceux qu'on a appelés les pionniers, les pères, etc., que pour les idées démocrates chrétiennes, c'est-à-dire le réformisme, les valeurs, etc., eh bien, cette confrontation avec les structures issues du fonctionnalisme a tourné à l'avantage de la modernité et de la sécularisation. Il y a bien hétérogénèse des fins poursuivies par les catholiques modérés dans le cadre de la dynamique d'intégration qui a été amorcée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, se développaient, évidemment, des rêves de reconstitution d'un empire carolingien, mais on a bien vu qu'en réalité, le rôle transitoire du thème très ambiguë de la consécration du monde, eh bien, a permis, justement, une inversion des fins. Le processus institutionnel a adapté l'échema de pensée d'une Europe fonctionnaliste développée par un jeunesse, qui lui-même ne professait aucun catholicisme, en particulier, ni aucune religion en général. Cette idéologie est dit de substitution parce que l'utilisation incantatoire du nom d'Europe devait cacher l'absence de toute architecture de chrétienté. L'Europe fonctionnaliste se fonde sur des principes difficilement assimilables à une conception chrétienne de l'homme et de l'économie. Cette fusion dans l'idéologie fonctionnaliste a été générale. Elle n'a pas concerné que le projet européen, bien sûr, c'est tout le système de modernité politique qui s'impose. Je prends par exemple, puisque j'en parlais des partis démocrates chrétiens, un observateur comme Roberto Papi, par exemple, nous explique que la démocratie chrétienne, comme les autres partis de type européen, a vécu la transition menant du parti de force idéologique, porteur d'une certaine idée de l'homme et de l'histoire, et donc détenteur d'un projet potentiel, à un parti non idéologique qui cherche à faire la synthèse des intérêts particuliers et n'agit pas en fonction d'un idéal régulateur ni d'une inspiration morale. En fait, une normalisation des partis, même des démocrates chrétiens. On est ainsi passé insensiblement de la nécessaire reconnaissance des règles économiques dans le cadre d'une société voulue à fondement chrétien à un économisme, certains disent même un économicisme qui tient lieu de doctrine sociale et philosophique. Or, en adhérant aux valeurs de la construction européenne, eh bien, furent adoptées par osmose les valeurs du néopositivisme contemporain. Le processus d'intégration constitue en effet un idéal téléologique, c'est-à-dire qu'il ne tient que par l'affirmation de sa propre finalité. Le leur réside également dans le fait d'avoir savamment instillé l'idée que le processus en cours réalisait des projets d'une Europe vaticane. Alors que, prenons à l'époque donc des premières communautés et le BAPI XII, si effectivement il est à l'audience à l'UEF, l'Union européenne des fédéralistes, par exemple, à Castelbonneau-le-Faux, comme à chaque fois qu'il soutiendra le processus de communauté européenne, c'est pour rappeler de façon très claire le postulat d'une identité chrétienne à restaurer, l'exigence d'une unité supérieure au nom du bien commun de reprendre plutôt, donc selon les faveurs quantificales, l'organisation très lâche de type confédéral. Les trois idées dominantes, c'est l'auteur qui a écrit un ouvrage sur l'Europe vaticaine qui le dit, les trois idées dominantes du magistère pachélien, c'était la royauté sociale du Christ, la prééminence morale et doctrinale du siège apostolique et la mission civilisatrice de l'Europe chrétienne. Un coup d'œil rapide sur la comparaison entre le fédéralisme défendu par le curé romain et le fédéralisme matérialiste dominant, elle démontre une quasi-contradiction en réalité des projets. Je citerai évidemment Jean-Paul II tout à l'heure. En raffirmant donc ce ne vous conformez pas au monde présent de saint Paul, l'Église, notamment par ses voix, Pithouze, Jean-Paul II, etc., démentait la nature même de la modernité à la base des régimes contemporains et appelait un pacte social fondé sur la subordination de la fin de l'État au bien commun défini par l'Église. Dans le cadre d'une seule distinction, une séparation des pouvoirs, rendait à César ce qui appartient à César, on oublie toujours la deuxième partie, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Où en sommes-nous actuellement ? À l'hégémonie de l'économique, à la subordination du social, c'est-à-dire à une uniformisation européenne au rebours de l'unité chrétienne de l'Europe dont les démocrates chrétiens s'étaient fait les héros. Le gouvernement communautaire est nécessairement, c'est-à-dire ontologiquement, technocratique, notamment regard, et on peut le constater, de ses objectifs. Démantèlement d'une préférence communautaire au vu d'un grand marché transatlantique, elle est contraignante puisqu'il est contraignant parce qu'il est passé de la communauté à l'unicité, c'est-à-dire que la communauté c'est une coordination, c'est une proposition qu'on accepte et qu'on refuse, c'est une communauté, le préfixe latin indique bien ce que cela veut dire, on est unique, une monnaie unique, marché unique, monnaie unique, politique unique, c'est contraignant, il n'y a qu'une seule direction, quand on dit monnaie commune pour l'euro, on se trompe, c'est une monnaie unique et une unicité contraignante donc et cette Union européenne développe une politique qui néglige les communautés naturelles que sont la famille, la patrie et l'Etat. Le métérialisme de l'Union européenne se caractérise par un idéal de consommateur qui est l'idéal du citoyen européen et bien c'est un consommateur centré sur l'homme hors de toute transcendance et dont la liberté individuelle prime tout autre impératif. La concentration des pouvoirs au niveau européen se poursuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que oui, mais c'est parce qu'il faut toujours plus d'Europe, on a cessé de faire toujours plus d'Europe. Le traité de Lisbonne reprend un traité constitutionnel et ne change pratiquement rien sauf la forme constitutionnelle justement. Cette concentration des pouvoirs au niveau européen se poursuit mais la cohésion communautaire reste tout autant un vœu pieux. Plus le premier phénomène se renforce, moins les Européens s'y intéressent. Si la raison était un simple déséquilibre institutionnel dans l'ordre de la réforme, il semble bien qu'en 50 ans d'année d'aventure communautaire, la solution a pu être approchée. L'unité spirituelle, elle, a pu transcender les communautés politiques qui étaient nées de l'histoire. Ça fut la grandeur de la seule chrétienté. Mais l'actuel processus voudrait relativiser l'histoire des top au nom de la modernité, par un immanentisme total. Ce qui ne marche pas au niveau européen est fondamentalement dû à l'inexistence de ce pacte social dont je parlais, à l'incapacité de le fonder sur une définition du bien commun. Et pour cause, le projet fusionniste relativise l'héritage, l'enracinement, l'identité, l'intuition intellectuelle, la transmission. Il voudrait, ce projet européen, fonder pas moins qu'une nouvelle civilisation sur l'économisme, l'atomisation, la massification, le cosmopolitisme, un matérialisme d'opulence et de technique. Les conditions du pacte social, la définition du bien commun, la participation des peuples qui fondent une société participative et naturelle, favorisant une communauté de destin, de civilisation, mais sur la base d'une résistance au matérialisme, ne peuvent évidemment pas être établis. Dans ce cadre, les peuples, s'ils ne sont pas indifférents évidemment à la construction européenne, en revanche, ne se sont pas du tout interpellés à cette échelle communautaire où est perceptible, je vous l'ai dit, l'uniformisation, la normalisation de la sphère politique, la prolétarisation accélérée des classes moyennes qui s'envisent dans l'impossibilité de jouer leur rôle de régulateur social, l'idéologisation des droits de l'homme qui systématise jusqu'au communautarisme, par exemple, la logique égalitariste. Deux tendances dans le projet communautaire européen perceptibles de façon très claire, c'est d'abord la légitimation ultime de l'expertise d'un gouvernance technicienne comme l'indice d'efficacité absolue et d'investissement de l'intérêt général, ce qui augure donc d'abord l'avènement du poste national, on y est, ça exclut la participation de la société, on y est aussi, et ça malmène depuis le début la définition et la pratique d'une vraie subsidiarité. Mignon PN, reste spécialiste ici présent, a réussi ce tour de force extraordinaire d'appliquer une subsidiarité qui inverse les principes de la subsidiarité. Deuxième tendance, c'est la promotion de l'homme nouveau, issu de l'utopie révolutionnaire égalitariste et produite par la complémentarité entre le messianisme juridique et les droits de l'homme et le communautarisme, le particularisme, l'individualisme, l'idéalisme. Parmi de nombreuses déclarations favorables à l'actuel processus d'unification, le Pachempole II, a pu regretter, citation, le sécularisme, l'indifférentisme, l'héronisme de la société de consommation, le matérialisme pratique, l'athéisme formel et prévenir que, toujours, citation, si la mémoire historique de l'Europe ne plonge pas au-delà des idéaux des Lumières, son unité nouvelle aura des fondements superficiels et instables. La condamnation est totale. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, mais je dirais très rapidement sur ce point, c'était mon exemple moral, ce n'est pas une déviation du projet original. C'est très difficile à considérer pour nous. Non, non, c'est une conséquence de l'application des textes communautaires. Non, pas du tout. En réalité, ce n'est pas une déviation du projet original, mais sans les biens issus de façon ontologique. L'atteinte la plus visible, donc, est celle morale. Ce sont, par exemple, les rapports Zuebel et Van Lanker du Parlement européen des années 2000 qui vont ouvrir des vendications concernant, par exemple, l'égalité de genre, la reconnaissance des relations non-maritales, tant qu'entre personnes de sexe différent contre personnes du même sexe, donc c'est bien avant de nos débats franco-français, d'associer à ce type de relations des droits égaux à ceux qui dégoûtent du mariage, je le fais pas un dessin, la disparition imposée à tous les États européens et aux pays de l'Union des disparités nationales dans la législation, notamment sur l'avortement, la généralisation de l'accès gratuit à la pilule contraceptive et du lendemain à toutes les filles et à toutes les jeunes femmes et toutes les filles, y compris aux mineurs, sans la nécessité d'autorisation de leurs parents, ce que nous constatons aujourd'hui, mais ce qui était donc prévu dans des rapports qui ont plus de 10 ans. La propagande contraceptive, donc l'éducation sexuelle, etc., etc., j'en passe, et des meilleures. Donc, le principal dans la vision de l'éclatement du modèle familial, c'est qu'aucune forme de comportement sexuel ne doit avoir de priorité sur une autre. Et le développement de ce dernier point, là aussi, très en amont, était fondé sur la défense de l'orientation sexuelle, même contre nature, des citoyens de l'Union dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été approuvée en même temps que le traité de Nice le 7 décembre 2000. Cette charte intégrée comme catalogue de droits fondamentaux du traité constitutionnel issu de la Convention pour la réforme de l'Union européenne ne comprend par ailleurs aucune référence explicite aux créateurs ni même à la religion. La Charte européenne des droits fondamentaux intégrée au traité constitutionnel affirme, et qui a maintenant une force contraignante puisqu'elle a été intégrée à son tour après le refus du traité constitutionnel par les peuples français et néerlandais, a été intégrée comme une force contraignante grâce au traité de Nice-Bombe. Ou à cause du traité de Nice-Bombe, c'est comme vous voulez. Cette charte affirme, entre autres, que les valeurs et les droits européens devront être interprétées, je fais une citation tellement c'est incroyable de penser à des choses pareilles quand on est catholique, à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social, je le répète, les valeurs et les droits européens, les valeurs et les droits européens, elles devront être interprétées à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social, des développements scientifiques et technologiques. À quoi finalement tient des valeurs ? C'est une négation de l'ordre objectif et naturel immeuble reconnu par les chrétiens, ce qu'on appelle notamment la loi naturelle. L'article 9 de cette même charte, distincte entre le droit de se marier et celui de constituer une famille, implique la reconnaissance des unions de fait, y compris évidemment des homosexuels, nous sommes en 2000, conduit à l'élargissement de tous les droits de la charte en condition de parité de ces derniers, toutes les déviances possibles, donc déjà ouvertes, par le traité d'Amsterdam qui théorise la non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle. L'article 22 ouvre la voie au multiculturalisme, à la protection de la orientation communautaire. L'article 52 admet des limitations des droits et des libertés reconnues par la charte elle-même si de telles limitations répondent à des objectifs d'intérêts généraux reconnus par l'Union. Donc une subordination même de l'expression démocratique à l'intérieur d'un État aux intérêts de l'Union. Le combat donc pour accrocher au traité constitutionnel un hypothétique rappel des valeurs spirituelles ou chrétiennes dans un document ontologiquement antinaturel donc non seulement inutile mais tout à fait typique d'une politique de concession apparaissait par exemple donc tout à fait inutile mais également typique d'une politique de concession sur l'essentiel au prix d'un tempérament de pure forme. En effet, ce qui peut apparaître difficile à intégrer, à appréhender aujourd'hui c'est qu'il existe une dynamique du droit transnational européen favorable non seulement aux minorités sexuelles ce qui est un peu visible mais en règle générale à une vision globalement libertarienne de ce que doit être le modèle de société européenne. Donc je n'insisterai pas trop sur l'exemple symptomatique en lui-même de l'éclatement du modèle féminin classique par la revendication homosexuelle mais plutôt sur le fait que les institutions européennes en sont un vecteur très efficace. Il existe une unité libérale profonde dit Christophe Baudouin de l'Europe du marché et de l'Europe des droits une unité rarement comprise qui commande la structure même des institutions supranationnelles. A l'instar des économies dégagées des frontières historiques et politiques l'état des personnes le mariage la filiation devrait selon ses logiques je cite être vite désencombré des déterminismes biologiques des différences sexuelles et générationnelles. La revendication homosexuelle a ainsi pris le libéralisme mondial homo ce n'est pas un jeu de mot et à la suppression de toutes les restrictions au libre-échange mondial sanctuarisé par le traité et bien répond le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain proclamé par le juge européen et la jurisprudence européenne. Car en effet les tentatives de libéralisation du droit de la famille sont effectivement d'abord issues de l'activisme intense des institutions européennes. Les deux organisations européennes que sont le Conseil de l'Europe et l'Union l'Union par différents biais qu'on va développer et bien vont poser des cliquets juridiques en matière de droits fondamentaux liés à l'orientation sexuelle. Le cliquet ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière on peut toujours aller vers l'avant vers ce progrès entre guillemets mais jamais vers l'arrière. La Cour de Strasbourg à travers ses arrêts exerce avec son autorité une influence sur une influence continentale sur 47 pays présentant des cultures des pratiques religieuses et donc des réponses philosophiques et juridiques contrastées. Et l'Union Européenne elle s'est appuyée sur le principe de libre circulation de non-discrimination et sur la charte européenne des droits fondamentaux. C'est donc à partir d'une interprétation extensive de ces deux principes constitutifs de l'orientation communautaire que la Cour de Justice a dès l'origine abordé la question des droits fondamentaux pour étendre la sphère des droits individuels. Le Conseil de l'Europe est ainsi passé d'un souci de l'égalité de traitement au bouleversement du modèle familial. Les choses sont toujours progressives mais bien réelles avec toujours cette impossibilité de revenir en arrière. La Cour européenne de Strasbourg a parachevé en telle sorte touche par touche sujet par sujet arrêt après arrêt une jurisprudence audacieuse en faveur du modèle familial homosexuel ainsi qu'un accès égal et automatique à tous les moyens de l'affiliation. Dans une recommandation de 2010 là c'est une autorité d'institution européenne de l'Union européenne cette fois-ci on parle du Conseil de l'Europe le comité des ministres de l'Union européenne réaffirme ainsi on ne dit plus le comité des ministres d'ailleurs mais le conseil de l'Union européenne réaffirme ainsi la jurisprudence de la Cour que dit le conseil des ministres il dit lorsque les états confèrent des droits et des obligations aux couples non mariés ces droits et des obligations doivent s'appliquer de manière égale aux couples de même sexe et à ceux de sexe différent et en tout état de cause ils sont invités à considérer la possibilité de fournir aux couples de même sexe des moyens juridiques ou autres pour répondre aux problèmes pratiques liés à la réalité sociale dans laquelle ils vivent on comprend donc et l'article de M. Pupin qui toutes ces travaux l'ont merveilleusement démontré c'est pour ça que je n'insisterai pas il a fait le travail en place c'est merveilleux que la loi Taubira en France implique de façon naturelle à l'échelon européen la procréation également assistée et la gérer les juges de l'Union européenne ont quant à eux utilisé un arsenal normatif du marché au secours des rendications homosexuelles je n'insiste pas là-dessus je donne juste l'exemple de la directive de 1986 relative au droit au regroupement familial le droit de non-discrimination qui exige que les enfants puissent jouir du droit d'entrée et de séjour indépendamment du statut juridique et de l'orientation sexuelle de leurs parents donc de longue date les chercheurs qui s'attachent à étudier ça ont observé une corrélation très nette entre l'évolution de la jurisprudence de Strasbourg et celle des droits correspondant dans les pays européens membres avec ou sans véritable consensus c'est très intéressant quand on parle de démocratie européenne ou de déficit démocratique c'est notamment ça que ça veut dire c'est à dire à l'encontre de la volonté des populations au sein de l'opinion publique l'adaptation du droit national à cette jurisprudence prend trois formes pour faire très rapidement la première c'est la traduction dans l'ordre juridique interne des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'opère naturellement par la voie du contrôle exercé par les juges nationaux vous avez une affaire à juger vous vous référez à la jurisprudence de la Cour européenne des droits fondamentaux des droits la Cour européenne des droits de l'homme et puis vous appliquez cette avancée ce progrès social deuxième point c'est l'intervention directe du législateur européen je parlais des directives tout à l'heure qui va s'effectuer par la mise en oeuvre de la jurisprudence européenne des droits de l'homme et puis le troisième point qu'on a un peu oublié mais qui a été fondamental en 2004 mais qui continue puisqu'il y a eu cette deuxième adhésion en 2007 de la Bulgarie de la Roumanie et cette troisième adhésion depuis 2004 celle de la Cour assis cet été et bien c'est les négociations d'adhésion des pays candidats c'est le troisième point d'influence pour la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme plus d'un tiers des états conforment leur loi à la jurisprudence dans les dix ans il faut dix ans pour conformer dix ans pour transformer l'opinion publique et renverser le consensus qui a priori notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale sont défavorables pour mariage homosexuel rendez-vous dans dix ans les changements législatifs consécutifs aux arrêts de la Cour ne sont pas immédiatement massifs et donc on a une progressivité bien réelle la Cour européenne des droits de l'homme soutenue en l'appui par l'Union européenne à travers ses politiques anti-discrimination et de libre circulation a profondément contribué à réduire les différences législatives entre les pays européens en matière de droits LGBT cette harmonisation progressive n'a été possible malgré un soutien public généralement faible qu'à la faveur de la primauté et des effets directs de la norme supranationale c'est bien ontologiquement des institutions européennes que tout vient et par le relais fonctionnel bon gré malgré des juges et des gouvernements nationaux soucieux de se conformer aux droits européens du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne donc en s'inscrivant dans la logique du progrès de telles législations sont vraisemblablement jamais remises en cause à l'occasion d'un changement de majorité politique par exemple d'autant plus que ce droit empêche notamment juridiquement ce qui serait jugé comme un retour en arrière je n'évoque même pas la pression politique et philosophique sur disons les hommes politiques lors d'un changement de majorité on connait la pression notamment de la presse le Parlement européen pour conclure sous ce point planche déjà sur un droit de la gestation pour autrui au sujet duquel il vient de commander un rapport à 15 experts qui offre donc l'occasion du lobby homoparental de réclamer une convention internationale leur donnant accès notamment à la maternité pour autrui les travaux visant au rapprochement des droits nationaux de la famille sont conduits notamment à l'université du crèche au titre du projet d'un code civil européen lancé par la commission pour faciliter la libre circulation dans le marché intérieur un projet qui s'inscrit dans cette unité libérale profonde de l'Europe et du marché et de l'Europe des droits il y a on a du mal là aussi à en faire le lien mais il y a un lien là aussi tout à fait systématique entre l'Europe du marché libre le marché unique du marché intérieur de la déréglementation économique et financière et bien au profit d'une vision libertarienne il y a un lien d'anthologie qui s'appelle le libéralisme cette unité justement qui est difficilement compréhensible commande la structure même des institutions supranationnelles européennes à la suppression de toute restriction au libre-échange mondial sancturisé par le traité répond le droit pour chacun d'établir comme je vous l'ai dit tout à l'heure les détails de son identité d'être humain proclamé par le juge européen parce que le marché a besoin je vous ai dit tout à l'heure d'un idéal de consommateur d'objet d'être nettoyé de toute trace de lien tout défaire délier chacun le nouveau rêve européen et bien ça serait justement ce déracinement et cette désincarnation du consommateur troisième exemple j'essaie de rattraper le temps c'est celui de la gouvernance qui est l'illustration de la transformation politique par l'Union Européenne elle nous transforme philosophiquement elle nous transforme moralement elle nous transforme dans notre rapport à la politique la transformation d'exercice du pouvoir par l'achement européen dans ce qu'elle appelle la gouvernance qui est appelée la gouvernance européenne et bien présente vraiment une particularité tout à fait fondamentale même si elle est assez réservée aux spécialistes et il est important de s'y arrêter parce qu'il y a une vraie nature une vraie finalité qui sont tout à fait mortifère de ce qu'un catholique respectant le magistère devrait savoir et appliquer dans le domaine politique la gouvernance européenne est déjà devenue un cadre de référence analytique pour de nombreux chercheurs la gouvernance pourrait recourir il y a énormément de définitions l'idée d'une substitution d'une logique managériale vous vous souvenez le lien que je faisais avec cette Europe des intermédiaires est tout à fait libéralisée donc d'une logique managériale pragmatique à celle classique c'est à dire politique et constitutionnelle on peut la notion de gouvernance par exemple on peut la notion de gouvernance par exemple et connaît un tel développement justement qu'on peut s'interroger notamment sur le type d'action publique sous-entendant sous-entendant cette gouvernance laquelle en tant que système on voit l'institutionnalisation là encore le livre en tant que la gouvernance européenne de la commission européenne c'était en 2000 donc nous sommes déjà en voie d'institutionnalisation quant à la pratique c'est depuis longtemps mais en voie d'institutionnalisation de la gouvernance européenne comme mode de gouvernement à la notion traditionnelle le pouvoir à laquelle se jouaient naturellement les facteurs de souveraineté de puissance d'équilibre et bien les institutions de l'Union européenne désirent progressivement substituer la notion de gouvernance qui est un anglicisme et qui est mieux rendu dans ses définitions anglo-saxonnes dont la multi-level governance justement d'entreprise qui est tout à fait emblématique vous avez par exemple des experts près la commission européenne qui expliquent que la première ambition des avocats vous ne l'entendrez pas sur les grands médias ce que je veux vous dire mais la première ambition des avocats de la gouvernance c'est de précisément citation proposer un mode de décision politique qui ne suppose pas l'existence préalable d'une forte identité civique je vous parlais de ce citoyen déraciné presque désincarné voilà on y est et donc avec la fin du pouvoir c'est forcément toute une philosophie de l'amitié politique chère à Platon mais également tout l'exercice discriminant de la puissance publique qui vont progressivement s'estomper les caractéristiques principales et immédiatement perceptibles de l'évolution constatée sont la recherche de la multiplicité de la complexité des procédures la désincarnation du pouvoir sa dépolitisation désincarnation du pouvoir à part le président de la commission européenne et le représentant français parce qu'il est capable de citer le nom d'un commissaire européen d'un membre à part celui français et son président de la banque centrale européenne etc. ça c'est une désincarnation du pouvoir nous ne savons plus qui décide or on vient de voir par la jurisprudence par un arsenal législatif et normatif tout à fait important et bien ce sont eux qui décident donc multiplicité complexité des procédures désincarnation du pouvoir des politisations et surtout fuite de toute définition d'identité européenne mes étudiants je leur dis quelle est la définition de l'Union européenne de nous une définition qui corresponde évidemment au canon de l'Union européenne elle-même il n'y a pas quand vous prenez un traité européen il n'est pas défini ce qu'est l'Union européenne incroyable mais voilà je vous engage à lire les préambules dans toute constitution il y a une définition de ce qu'est la communauté humaine que l'on va évidemment décrire dont on va décrire les institutions puis les rapports interinstitutionnels non pas dans l'Union européenne il y a un rappel des valeurs qui sont d'ailleurs tout à fait respectables j'imagine mais qui peuvent être partagées par tout le monde par exemple l'égalité homme-femme ou une liberté de commerce au Japon aux Etats-Unis en Australie je pense qu'ici c'est le cas donc on est dans un cadre de désidentifier bon vous m'avez vu et là ce qui est intéressant c'est que ces éléments soient assumés expressément désirés pour leur effet propre recherché qui entre en plein dans le processus d'achèvement de la fonctionnalisation et de l'idéologie technicienne qui a porté un Jean Monnet et comporté tous ses successeurs au pur universel répond le déracinement et à ce dernier succède donc cette désincarnation et dans la procédure à la complexité remarquée toute décision d'autorité toute décision à l'auteur incarné toute décision d'exclusion si je définis par exemple les frontières de l'Union Européenne sans être méchant avec ceux qui ne sont pas intégrés la définition même sera discriminatoire ce que je suis n'est pas ce que tu es forcément mais on peut établir les raisons de voisinage voilà surtout pas dans l'Union Européenne surtout pas de définition identitaire de décision d'exclusion au profit donc d'une fuite de tout conflit de la recherche du consensus et du bon de l'impersonne la dépolitisation l'Union Européenne veut donc demeurer un ensemble politiquement non identifié et qui plus est une méthode de gestion ayant vocation à effacer le rapport politique naturel à la suite des hommes telle une anti-méthode de gouvernement l'Union Européenne ne peut pas supporter l'expression de puissance publique elle se conçoit comme un moule normatif dont ces institutions sont un lieu de conditionnement la puissance par la norme serait donc celle de cette nouvelle forme de contrainte politique la transformation d'exercice du pouvoir est ainsi théorisée et proposée comme un substitut moderne aux politiques tous éléments rentrant dans le processus d'achèvement de la fonctionnalisation et d'idéologie technicienne l'administration des choses plus que le gouvernement des hommes la pensée comptable remplaçant la pensée politique ces théories instrumentalistes du pouvoir ont pour objectif donc la dépolitisation ultime la dépolitisation comme mode de gouvernement dominant en partie des rapports des experts lors de la rédaction du livre blanc sur la gouvernance donc au crème la notion d'autorité légitime est devenue étrangère puisque cette dernière implique l'incarnation du gouvernement l'autorité légitime est forcément incarnée etc. donc la gouvernance européenne pose comme postulat de force les logiques sectorielles la fragmentation des institutions l'imbrication des acteurs publics et privés et dont les concepts clés sont l'européanisation le réseau politique public les apports principaux la prédominance du rôle de la commission les analyses de l'intégration à géométrie variable et la surprésentation des experts je passe là aussi nombreuses citations sur la nécessité non pas d'un mode de fonctionnement qui soit antidémocratique bien sûr mais en tout cas adémocratique pourquoi ? pour faire vite pour l'efficacité pour la rentabilité de la décision et pour la complexité des décisions on est dans un cadre où la commission par exemple souligne que les décisions qui incombrent aux organes de l'union relèvent souvent de matières si fluctuantes ça s'appelle de la dialectique complexes variées qu'il est difficile de les adopter sous la forme de loi générale c'est la commission qui dit ça ce qui induit donc les citations décentralisation de l'élaboration des normes vers des lieux auxquels elles s'appliquent c'est donc en quelque sorte la fin de la loi générale et impersonale une décentralisation des normes vers les lieux auxquels elles s'appliquent implique dans notre conception les acteurs auxquels elles sont destinées les lobbies les groupes de pression les syndicats professionnels etc. et il a été défini l'idéal d'une gouvernance fondée sur une polyarchie libérative formée par le concert de ces processus décentralisés ce processus donc s'est accéléré lors de la signature de la clinique 85 et entre en vigueur 86 87 lequel orienta quasi-réablement le marché européen vers une conception très libérale fondée sur une ouverture généralisée des frontières et puis la réalisation du cryptique des régulations des cloisonnements des intermédiations dans le cadre de la mondialisation le discours programmatique de l'Union Européenne affaiblit la conception de l'intervention politique dans la production économique normalement au profit de la mise en place d'un nouveau régime où le pouvoir des experts et des normes techniques eh bien mine les possibilités d'exploitation socio-politique les discours institutionnels produits par l'Union Européenne tendent à former un ensemble cohérent de représentations idéologiques où les éléments convergent pour promuler un nouveau système global de société le travail de production d'un vocabulaire neuf s'inscrit dans une volonté politique de déclasser les anciens systèmes de représentation dans la conception de ce qu'est l'économie des rapports qu'entretiennent politiques et économiques et in fine c'est ça ce qui nous intéresse dans la perception de ce qu'est un pouvoir politique même et le sens d'une société l'autonomie politique se réduit celle de l'économie s'hypertrophile le primat de la relation marchande l'organisation de tous les rapports sociaux comme élément au service de cette primauté sont au centre eh bien du projet européen actuel la complexité d'un système gérant de multiples réseaux pour créer d'innombrables interdépendances contribue à effacer le centre d'émanation du pouvoir étant donc à produire c'est ça le résultat en réalité eh bien un ensemble d'individus durablement dépolitisés donc les résultats on les voit aujourd'hui présentent une dangereuse hétérogénité puisque sont de plus en plus étrangers incontréhensibles aux citoyens de tous les pays concernés les accords concédés ne sont toujours à minima sans un contenu permettant l'identification l'appropriation d'un sens par exemple d'une signification la recherche du bien commun perd de son objet parce que rien n'est défini comme commun la notion d'égalitarisme l'ayant remplacé s'impose de fait le règne de la diversité la plus extrême qui conduit forcément au relativisme c'est la promotion de l'illusion pour gouverner devenu finalement l'affaire de tous c'est la meilleure façon qu'elle devienne l'affaire de personne son application s'en entraînait à terme la disparition du corps politique et la désuétude du souci du bien commun au conflit d'un nouveau mode de régulation de vie collective évidemment on dit toujours que nos politiques sont devenus des communicants mais que la décision est prise ailleurs la priorité pour le système de gouvernance est dirigée en normes les particularités et les particularismes la pluralité d'intérêts sociétaux le carnet Bertone en 2007 disait qu'elle était fondée sur une pensée relativiste des cultures prévalant la fragmentation la mosaïque plutôt que l'union du corps social le système politique européen moderne privilégie la complexité du relativisme et valorise la diversité plutôt que de l'unité le deuxième petit élément dans l'apparence c'est qu'il y a inversion de la notion chrétienne de société politique fondée sur la justice et la paix le système moderne a inversé et c'est sur un conflit permanent que la société politique est fondée conflit permanent de toutes les structures étatiques que vous pouvez imaginer les partis politiques entre eux les administrations entre elles les hommes politiques entre eux mais aussi au niveau sociétal où on va diviser on va catégoriser les personnes pour qu'elles s'affrontent dans le milieu social jusqu'à la mère en conflit avec l'enfant avenir qu'elle peut se permettre d'avorter cette contreforme de pouvoir dépolitifié ne sert évidemment pas le bien commun et n'assume pas l'exercice d'un pouvoir identifié et discriminant donc ce qui apparaît tout ce qui précède c'est qu'on ne peut faire valoir on ne peut vouloir pardon fonder l'ordre social et même aucune communauté digne de ce nom et je rejoins un optimiste et on va le réjeter là dessus c'est à dire que le système humain étant vide c'est ce qu'elle dit au Synergie de Giordano ce matin vous savez je crois que c'est un auteur qui a dit nous catholiques nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes nous avons l'espérance face à un système aussi vide que un système aussi vide que le système moderne nous ne pouvons que justement faire référence à cette espérance c'est pourquoi parce que l'ordre social créé est un ordre social notoirement parfait évidemment mais en plus un ordre social qui est fondé sur la contradiction de soi-même on peut donc vouloir fonder l'ordre social ni même aucune communauté digne de ce nom sur la liberté de l'individu conçue comme antérieure absolument non que la liberté soit contraire aux politiques ce serait dire qu'il n'y a de politique que les régimes totalitaires c'est une démotion mais prétendre que l'ordre social est issu de la liberté c'est poser en principe qu'il s'ajoute à la nature comme ce qui la complète ou l'assiste mais lui est ordinairement étranger pour ceux qui ne veulent voir en l'homme qu'un être libre et bien la société ne peut être un bien que négativement parce qu'elle est de fait un mal nécessaire en tel que sens c'est justement parce qu'on ne veut rien connaître d'originairement commun à l'homme et à la société et bien qu'on interdit tout véritable bien commun Aristote voyait dans la cité un fait de nature il observe même qu'elle est antérieure à la famille et à chacun de nous pris individuellement le tout en effet est nécessairement antérieur à la partie l'homme est par nature politique c'est à dire fait pour la communauté de ses semblables sans laquelle il ne peut accomplir très important sa nature d'homme ni par conséquent parvenir à aucun bonheur notamment le bonheur mais ce n'est pas parce qu'il a besoin des autres qu'il est politique la cité n'est pas une simple communauté de lieux pour empêcher les injustices et faciliter les échanges c'est là la nécessité justement de la vie politique et du bien commun il faut la communauté du bien-vivre en vue d'une vie parfaite l'accomplissement de l'homme se fait par ce cet investissement politique pour le bien commun il faut autrement dit vivre dans la vertu l'amour des biens véritables en vue du bonheur plus grand auquel puissent aspirer des hommes selon leur nature raisonnable et spirituelle de là que les hommes ne sont plus liés entre eux par un bien commun qu'ils aiment comme leur plus grand bien c'est la station de l'ancien Giordano ce matin sur le soleil qui s'est éteint le Dieu qui est mort je crois que Nietzsche au fond de lui-même l'orgrette je ne vais pas l'interpréter mais je pense que dans la définition de son du super-homme je crois on sent une perception du regret de cette mort de Dieu ce qui ne justifie en rien le reste évidemment donc de là que les hommes ne sont plus liés entre eux par un bien commun qu'ils aiment comme leur plus grand bien et que l'amitié qu'ils se prêtent n'a plus sa raison dans l'amour de l'unité commune et bien c'est pour lui-même exclusivement que chacun exige d'être aimé comme une fin en soi dans la singularité même de sa personne prise comme unique et insubstituable ce qu'on appelle alors le bien commun n'est qu'un idéal factice et la communauté est seulement virtuel comme on peut le constater encore une fois au niveau communautaire puisqu'il y a inversion des inversions des contrairement à ce que prétend l'idéal libertarien promu au sein des institutions européennes notre liberté n'est pas sans lien c'est pourquoi l'on ne peut inverser l'ordre des biens et cultiver le lien commun pour l'assujettir à son bien privé car c'est prétendant disposer de ce de quoi nous tenons ce que nous sommes reconnaître en Dieu le bien commun suprême vous voyez arriver dans ma deuxième partie que je vais faire très brève comme le fait saint Thomas parce qu'évidemment je n'aventure rien je répète j'annonne ce que a dit remarquablement saint Thomas c'est à dire donc Dieu le bien le plus parfaitement commun exemplaire du bien commun politique et bien c'est reconnaître le bien commun de la cité ou de la nation comme un plus grand bien c'est difficile dans un monde actuel de dire ça que celui de la personne prise en elle-même suivant l'ordre que Dieu a mis entre ses créatures c'est par conséquent justement inscrit à la politique dans l'économie du salut l'un des effets indirects de la conception minimale du bien commun du déclassement de l'idée de la royauté sociale de Jésus-Christ et bien c'est de comprendre la loi civile comme un instrument technique pour régir la collectivité sans lien avec l'ordre des fins ultimes censé relever de son côté de la sphère des personnes singulières et de leur destinée si pour de nombreux catholiques contemporains la norme suprême de l'action politique reste dominalement le bien commun et bien celui-ci est donc identifié à l'intérêt collectif ou à l'ordre public et rompt ainsi et bien avec la philosophie du droit naturel classique fondé en dernière analyse sur le concept universel de bien et qui implique que la loi positive se soumette à l'empire de la loi naturelle sans tenir donc là une neutralité supposée des normes égales régissant la vie collective interdit dans la plus au droit naturel et ne laisse que la possibilité aléatoire en proportion des rapports de force actuels de revendiquer le privilège de l'objection de conscience au nom d'une opinion dissidente la nécessité de la résistance passe d'abord je vais rester très théorique par la reconnaissance d'une carence nous le monde catholique actuel ecclésial universitaire dans la vie sociale générale dans les entreprises etc et bien on note une très grande absence d'analyse politique autonome philosophique et sociologique qui nous permettrait de comprendre aussi bien la nature du système dominant que son évolution prochaine et sa difficulté à des racines anciennes on a un spécialiste ici avec monsieur Pupin qui sait très bien combien nous avons des lobys acharnés à détruire ce que nous avons le plus cher un modèle familial par exemple et qui ont une expertise juridique une expertise politique une expertise du lobbyisme qui est extraordinaire et bien nous nous devons travailler à connaître ces mécanismes et c'est la nature du système dominant pour à notre tour et bien agir mais sans la limiter bien sûr agir d'autant plus efficacement comme avec un levier d'autant plus d'écuplant si vous voulez en quelque sorte notre influence deuxième élément c'est l'obstacle de l'incommunicabilité l'état libéral sécularisé c'est-à-dire fondé sur des principes du libéralisme philosophique vit sur des présupposés qu'il est incapable de garantir lui-même les effets d'annonce la communication dont je vous parle et l'affirmation comporte deux idées la pauvreté théorique d'une organisation de la société fondée sur la prétention de relever d'aucune autre loi ou vérité que la sienne et le risque qu'un tel présupposé comporte sur la cohésion du corps social dans une modalité tardive qui exacerbe le désir des individus au détriment de tout lien social autre que le conformisme le consigneur de Germain on a parlé très clairement tout à l'heure c'est-à-dire ce vide de l'état libéral scularisé et des visions modernes de la société mais en présent d'une telle faiblesse une telle faiblesse eh bien l'offre de la part de l'église et des catholiques aurait dû pouvoir s'imposer et c'est pas le cas pourquoi ? parce que nous avons en quelque sorte cette difficulté et cet intérêt aussi d'approfondir nos connaissances du système dominant c'est intéressant parce que de telles propositions la proposition d'un retour sur une forme éthique universelle fondée sur la loi naturelle eh bien ne séduisent également nullement les destinataires de cet état libéral sécularisé pour la simple raison que du côté de la modalité accepté la moindre limitation au nom de principes supérieurs non définis par autodétermination est tout bonement incompréhensible sans omettre le fait que la réalité est répétée inconnaissable dans son essence toute vérité étant par essence relative dans le temps et l'espace selon la philosophie la conjoncture présente réunit tous les éléments d'un changement d'époque là encore espérance nous sommes dans un cadre où ce que je disais ce midi à mes commençons tout à fait éminent c'est que le système moderne est un peu comme une locomotive qui pour le moderne ne fonctionne plus mais qui est lancé à plein d'icaces dans le vide nous avons un espace d'action qui est tout à fait féminale regardez ce que représente l'Union Européenne pour les populations plus grand chose donc nous avons nous rentrons dans un cadre la crise général nous rentrons dans un cadre où nous pouvons agir la meilleure action que je ne vous décrirai pas l'action de résistance je ne vous l'écrirai pas mais la meilleure action de résistance préalable c'est notre formation et notre connaissance des enjeux les éléments d'un changement d'époque que nous constatons actuellement c'est un ensemble de faits qui sont l'aboutissement évidemment d'évolutions antérieures de longue durée à leur tour facteurs de bouleversement profond donc sans être exhaustif on peut mentionner les phénomènes démographiques qui ont été posés tout à l'heure je vous donne juste un exemple pour l'Union Européenne mais vous n'allez pas me croire donc restez bien assis nous avons un taux de renouvellement démographique pour toute l'Union Européenne donc l'Union Européenne à 28 maintenant qui approche à peu près les 800 000 personnes donc l'excédent je ne parle pas d'immigration l'excédent naturel c'est-à-dire entre les morts et les naissances 800 000 personnes d'accord ? la France représente combien de naissances pardon combien d'excédents naturels rend donc c'est-à-dire la différence entre les morts et les naissances rien que pour la France les deux tiers la France je mets l'immigration de côté la France représente à elle seule les deux tiers de l'excédent naturel démographique de l'Europe à 28 à Bruxelles on dit c'est le réservoir de population donc c'est dire c'est triste parce que c'est dire évidemment qu'on doit indexer le taux d'immigration dans le dans le le taux de renouvellement français qui n'est pas encore un taux de renouvellement d'ailleurs parce qu'il est à 2,01 le taux de renouvellement de génération c'est 2,1 et c'est dire combien en 2004 nous avons intégré des vieillards à l'Europe centrale et à l'Ontal ont tous même la très catholique problème des excédents naturels négatifs je ferme la parenthèse c'était pour renforcer un peu votre optimisme de journal on peut donc mentionner dans ce phénomène des découvernements profonds les phénomènes démographiques et migratoires majeurs l'expansion mondiale de l'islam les effets des politiques éducatives suicidaires condisant à la rupture des héritages culturels le déclassement brutal de l'état-providence au profit d'une dérégulation libérale et du marché universel la globalisation etc les effets sociaux le démembrement des états nationaux l'émergence d'organisations complexes de pouvoir la lutte ouverte mondialement organisée contre la morale naturelle l'antichristianisme et l'athéisme musulmaux la situation interne de l'église n'échappe à personne qu'elle s'est trouvée marginalisée s'est trouvée marginalisée dans le système actuel dominant et moderne donc la résistance doit commencer par le fait que nous devons établir établir une réflexion et je finirai là respectivement en ordre domatique anthropologique et morale pour finir sur la politique d'abord repartir du dom ou de la rédemption dans l'une de ses conséquences principales j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement la royauté sociale du Christ cette doctrine ne tient pas à une époque particulière c'est pas l'ancien temps à la royauté sociale du Christ c'est la doctrine actuelle de l'église c'est celle de toujours pour l'église elle relève de la nature même de l'oeuvre rédemptrice alors qu'il soit opportun bien sûr d'en faire un état ag extra en toute occasion ou non avec une assistance lourde de manière plus discrète et en relève d'un choix pastoral évidemment c'est évident mais aucune option de ce type ne serait justifié cette politique pastorale ne devrait justifier sans déclassement nous devons tous avoir en tête en tant que catholique la volonté de restaurer une règle sociale de notre Seigneur par le principe de la distinction du pouvoir je vous rappelle que nous sommes dans la séparation du pouvoir nous nous sommes dans la distinction du pouvoir autre donc qui est la question de la patience de la tolérance qui peut conduire à l'expression d'attente susceptible de se prolonger de travailler autre est notre adhésion à la foi qui ne saurait emprunter des chemins inverses d'un développement homogène de notre doctrine vient ensuite une exigence morale qui repose sur une donnée anthropologique dans l'espèce la nécessité d'accorder un grand intérêt aux médiations naturelles d'opérer une critique corrélative des structures sociales et politiques contre nature Jean Danilo par exemple avait une formule très heureuse utilisée comme titre d'un petit livre l'oraison problème politique signifiant par là une vérité très générale la vie intérieure ne saurait être permise au plus grand nombre sans le secours de structures sociales saines sans enracinement de cette multitude de biens qui ordonnaient à leur foi suprême forment ensemble le bien commun de la société il s'agit d'une donnée de l'homme considérée dans sa nature que dans la vision naturelle à laquelle il est appelé dans cette optique position entre l'homme lui-même entre l'individu d'un corps social et la personne spirituelle ne doit pas être sauvage sinon nous intégrer nous intégrer nous intégrer la vision très moderne d'une dissociation entre un idéal un peu désincarné que serait notre vie de prière et notre vie notre vie en entreprise notre vie sociale en général entre l'individu d'un corps social et la personne spirituelle donc il ne faut absolument pas rentrer dans l'idéal moderne d'une vie privée une vie religieuse privée ce n'est pas notre objectif en tant que catholique la réhabilitation du politique l'une des conséquences de la prétendue fin du politique c'est la réaction communautaire dont le terme logique est l'acceptation de la privatisation de la religion elle se comprend comme une fuite ou une prise de distance envers le caractère invivable d'une grande communauté sans frontière définie sans passé sans idéal commun mais elle participe malheureusement du même phénomène de destruction si elle se définit sans autre prétention qu'être elle-même au nom d'une identité qui est privée d'autre part elle va être conscient du fait que si aujourd'hui le terrain proprement politique a été pratiquement abandonné par les jeunes générations de catholiques occidentaux on parlait encore ce midi également effectivement de ce formidable engagement de nos jeunes de nos enfants qui sont allés se battre et avec une belle opinion à traiter qu'ils ne sont tombés dans aucun des pièges que le système pouvait leur présenter mais qui tout pareillement eh bien ont pour l'instant abandonné le terrain le terrain donc a été relativement abandonné par les jeunes générations catholiques occidentaux eh bien c'est notamment en grande partie parce que devant le phénomène de destruction des cadres culturels et institutionnels nationaux propres à la phase actuelle de la modernité eh bien le monde catholique le plus occidentalisé a emboîté le pas nous sommes devenus les collaborateurs des systèmes ne laissant d'autre choix que le report dans un spirituel désincarné je me disais cette sphère privée dans ce cas le comble du communautarisme est atteint lorsque le repli dans la société civile la perte du sentiment d'appartenance nationale eh bien revienne dans les faits à un repli dans les formes de sociabilité religieuse que sont les rassemblements les pèlerinages les groupes de prières qui sont évidemment bonnes par elles-mêmes mais qui sont éloignées de l'implication des laïcs dans la primauté accordée au bien commun temporel à commencer par le service de leur patrie les chrétientés menacées de disparition Annie vous ne me contredirez ce préambule donc étant posé deux considérations et ça sera ma conclusion il est nécessaire de penser hors des contraintes de la culture dominante soyons des dissidents du système dominant mais vraiment comme la politique se ramène à une forme supérieure de la vertu de prudence que le cesse qui fait le lien entre les principes et la singularité des situations certaines exigences sont d'une importance également capitale dans la perspective d'une pensée authentiquement libre celle en premier lieu d'un retour aux bases de la philosophie politique et juridique donc saint Thomas là pour le dire citation de saint Vincent de l'Erinse au 5ème siècle la persécution la persécution avait été bien plus forte que croisent ces progrès citations beaucoup l'intelligence la connaissance la sagesse de chacun des chrétiens et de tout celle de l'individu comme celle de l'église entière au cours des siècles et des générations pourvu qu'elles croisent dans le même sens selon le même dogme et la même pensée dogme et la même pensée sans ce réel et profond ressourcement il est inutile d'espérer un retour à la cohérence intellectuelle indispensable pour déterminer les finalités d'une conduite claire dans le monde qui est le nôtre la foi s'annonce difficile puisque si on prend l'icône de l'après-guerre du 20ème siècle jusqu'à nos jours et bien on constate en deux générations trois générations et bien une rupture culturelle tout à fait phénoménale mais les instruments d'un nouveau départ sont à portée de main il s'agirait ensuite de procéder à une purification des concepts l'observation des données réelles du système politique dominant de ses modes de fonctionnement en se dégageant des postulats des lieux communs de l'abstraction des habitudes acquises notamment par exemple adhérents d'accepter la dogmatisation je vous parle entre nous d'une démocratie moderne pas le système démocratique antique et classique non la démocratie moderne dont les contours ne sont pas clairement définies je l'évoque toujours par exemple les valeurs de la République qui sont devenues les valeurs de la République de surcroît en mutation profonde sous nos yeux la démocratie moderne réelle réelle s'en prend présente deux caractères fondamentaux le refus de se soumettre à quelques lois supérieures que ce soit au nom du principe de souveraineté et deuxièmement une tentation de conflication de type oligarchique du pouvoir supposé résider dans le peuple donc il apporte au plus haut point de sortir du langage conventionnel et d'une vision abstraite des réalités surmonter une telle disposition il y a évidemment une clé morale indispensable pour réaliser deux objectifs précédents enfin cultiver les conditions morales du réalisme si l'on part du constat que disons de l'immédiate après-cère jusqu'à maintenant les dernières années jusqu'à ces dernières années on n'a pas réussi à atteindre l'objectif fixé c'est le moins qu'on puisse dire et bien il reste bien évidemment à chercher à comprendre comment un autre chemin peut être adopté et avant d'autres considérations ou d'autres considérations programmatiques et bien il est opportun de s'en tenir à la manière de transformer le regard que nous portons à la situation réelle et la tentation la plus sournoise moins le premier mais j'ai cru comprendre dans les questions évidemment c'est celle de la peur engendrée par la conscience de l'échec peur qui conduit à une fuite dans les réelles l'excès d'humilité finalement le retrait de la société s'il faut prendre une mesure lucide de la faiblesse dans laquelle se trouve le monde catholique à 50 ans de distance ou à 60 ans de distance des premières communautés par rapport aux premières communautés à 60 ans de distance il n'est pas moins nécessaire d'identifier la faiblesse foncière de la moderne mavel téméraire à l'excès tiraillé de contradictions et je vous dis sur sa lancée mais sans signification réelle et l'image effrayante de l'ennemi se réduit à proportion de la connaissance réelle que l'on en acquiert plus je connais mon ennemi moins j'en ai peur encore faut-il admettre la possibilité de son existence et dire très clairement quels sont les ennemis auxquels nous avons à faire face nous chrétiens s'il t'annonce à la liberté d'analyse et de décision c'est bien le modérantisme vous vous souvenez que le Christ vaut mille et tienne Dieu vaut mille et tienne cette attitude qui arrête toujours en chemin la recherche de la vérité la définition du totalitarisme par Ed Svoglin c'est Erin Svoglin version française est celle de l'interdiction de tout questionnement et bien le modérantisme c'est un autre visage de la peur par lequel on s'interdit de voir ce qui est dans sa totalité accessible c'est la plus sûre façon de se soumettre d'avance ce qu'a Dieu Neuquelles donc un des motifs d'espoir peut-être palpable ce sera peut-être justement l'internationalisation des comparissants des manifestants français contre le modèle naturel stable de la famille c'est un élément tout à fait d'espoir que je vous demande de bien observer je vous demande pardon d'avoir excédé mon temps de parole merci merci Merci.